Le suspense perdure dans cette Ligue 1 sénégalaise. En difficulté, Djambar et Djamonot Fatik ont joué le match de la peur. Une rencontre assez prolifique avec 7 buts marqués. Avantage aux académiciens, 4 buts à 3. L'union sportive de Wacom continue toujours de multiplier les faux pas. A la maison, les requins ont subi encore une défaite face à Dakar Sacré-Cœur 0-1. Le stade de Moura garde toujours un brin d'espoir face à l'union sportive de Gorée. La victoire a été courte, mais aussi importante. Le Tengueyevsi, de son côté, ne tremble toujours pas. Le leader du championnat, encore grappillé, 3 points assez importants dans cette dernière ligne droite. 1-0 face à la Sonakos, 1-0 également. C'est le score final entre la Espikine et le Garafe de Dakar. Avantage au verre et blanc de la Médina, qui aussi s'agrippe à cette course folle. En revanche, il n'y a pas eu de vainqueur entre la ligne guerre de Saint-Louis et Guedjawa FC. Idem, entre la génération foot et le Casasport qui se sont quittés sur le score d'un but partout. Conséquence au classement, le Tengueyevsi garde sa première place avec 43 points. Le Garafe, toujours à l'affût, ne laisse aucun espace à Guedjawa FC. La Espikine est quatrième, toujours dans le ventre mou du championnat. C'est toujours la lutte entre la Sonakos, l'union sportive de Gorée et la ligne guerre de Saint-Louis. Grâce à sa victoire assez importante, le stade d'Ambourg sort de la zone rouge. Diamandot Fatik, battu par Jambar, prend la treizième place.